Hé bonjour la bande de Repailleurs ! Allez, hola ! Bonjour bande de Repailleurs et de ri... Bonjour Repailleurs et Repailleuses ! Bonjour ! On se retrouve aujourd'hui car nous allons récolter le houblon. Houblon ! Alors souvenez-vous on a planté du houblon il y a plusieurs mois déjà. Des fleurs qui sont devenues cônes. Ils grandissent tellement vite. Et il est venu le temps de les récolter. Il est venu le temps des cadres. On va récolter tout ça, c'est à peu près la saison, les cônes quand ils commencent à jaunir. C'est bon ! Voilà les cônes commencent à jaunir, au toucher ça devient un peu du papier donc c'est le temps de récolter. Donc maintenant au travail et on peut vous remontrer les cônes en gros plan juste après. Alors ça y est on a fini la récolte du houblon. Exact ! Alors on n'a pas coupé les plantes comme ça on s'est dit que le horizon pouvait continuer à se fortifier et à grandir en terre pour l'année prochaine. Tout à fait ! Tout à fait ! Et Olivier maintenant va nous présenter ce qu'on a récolté. Alors accrochez où est votre slip parce qu'on a pas mal ! Alors on va commencer par le bullion. Donc le bullion c'est un de ceux qui ne poussent pas ici où on a récolté où vous avez filmé. qui poussent de l'autre côté. Donc pas grand chose. Des petits. J'en balance ça. Voilà. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a ? On a le premier qu'on vous a montré qui était tout sec. Donc c'était le rolling cross. Donc il n'y en a pas beaucoup. Du coup le perle qui est un peu plus loin. Ça commence déjà à être intéressant. Ensuite le cascal. Ca c'est le roi du houblon dans l'arrière. C'est ça. Et le grand gagnant. Alors le grand gagnant c'est le chinoupla. Comme vous pouvez le voir il y a de quoi faire. On a mis autant de temps à récolter lui que tous les autres. Je vais m'approcher un peu. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Alors je ne sais pas si vous... Alors, attends, bougez pas. Regardez. Ne bougez pas. La lupuline. Voilà. C'est ça. Vous voyez là. Les petits points jaunes. Alors vous avez pas l'odeur mais ça sent... Ça sent très fort, très très bon. Voilà. Ça c'est super ça. Hop. Voilà. Houblon bio. Bio bio bio. Bupédi bio 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 bio. Merci les répailleurs. Au revoir. Le houblon à sécher. Le houblon à une semaine. Donc là, je ne sais pas si vous entendez bien le bruit mais... Les connes ont bien séché et là c'est vraiment du papier, c'est sec. Voilà. On voit bien la lupuline à intérieur. Et ça c'est tout ouvert. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça sent très très bon. Hum. Voilà. C'est excellent. Donc l'humidité est partie. On va les mettre en sachet. On va les mettre sous vide. Merci Patrick. Merci. Si tu nous regardes, on te kiffe. On va les mettre sous vide et faire le petit sachet de 100 grammes grâce à la petite machine. Une petite machine qui est là. On va faire ça. On vous donnera le résultat. Et puis les petits sachets sous vide vont aller dans mon congé. Voilà. Comme ça on pourra les garder plus longtemps mais sans servir au fur et à mesure. Et on fera notre bière avec notre houblon. Ça c'est la classe. Et bien maintenant au boulot. Allez au boulot. C'est parti. On a les mains pleines de l'upiline. Voilà. On a les mains qui collent. Ça sent très fort. Ça sent très bon. Et on a fait nos petits sacs. Voilà. Je ne peux pas t'être. Voilà. Donc là on a le. 2 grammes. Voilà. On a du brownling cross 2 grammes. Et du bullion. 2 grammes. Ouais. Après au dessus on a quoi ? C'est le perle 8 grammes. Perle 8 grammes. Ouais. Ensuite on a le roi du houblon. Le cascade. 37 grammes. Ça commence à être sympa. Et après chez nous que la caisse remplit ça fait seulement. J'ai envie de dire seulement. 102 grammes. Voilà. La grosse caisse ça ne fait que 102 grammes. Mais bon suffisamment pour faire un bassin. Ouais à peu près. 150 grammes quoi. Donc sachant qu'un piadulte devrait produire 500 grammes de houblon dans 3 ans. Imaginez le tas de houblon que ça va faire. Voilà. On aura un peu plus de travail les prochaines années. Voilà. Et bien sur ce. Bonne heure de baillage. Et à Tantouche. A Tantouche. Oh. A Tantouche la bébéuche.